Quels sont les ports maritimes les plus efficaces d'Afrique ? Dans cette vidéo, nous couvrirons leur classement en termes d'efficacité et leur classement en termes de capacité. Pour chaque port, on s'arrêtera sur la capacité chiffrée pour nous donner une perspective sur leur efficacité. A la fin de la vidéo, vous aurez un récapitulatif de ce contexte. Sans plus attendre, commençons notre voyage. En numéro 10, nous nous dirigeons vers Casablanca au Maroc pour découvrir le deuxième plus grand port marocain. Construit en 1913, le port de Casablanca emploie environ 1000 personnes et peut accueillir plus de 3000 navires par an. Il a une capacité annuelle estimée à 1 300 000 EVP et 21 millions de tonnes. En numéro 9, nous poursuivons au Maroc avec le port d'Agadir, un important port commercial situé sur la côte atlantique. Fondé en 1955, le port d'Agadir comprend des terminaux de conteneurs et des terminaux de chargement de granulats. Il emploie environ 200 personnes et peut accueillir plus de 420 navires par an. Il a une capacité annuelle de 750 000 EVP et 1 137 000 tonnes. En numéro 8, nous nous transportons en Somalie pour aller vers le port de Mogadiscio. Le port de Mogadiscio est le plus grand port de Somalie. Ce port génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 millions de dollars et emploie environ 500 personnes. Il gère environ 200 000 EVP et reçoit 245 navires par an. En septième position, nous nous rendons en Guinée pour découvrir le port de Conakry. Principalement utilisé pour l'exportation de bauxite et de conteneurs, ce port emploie environ 700 personnes et accueille annuellement 800 navires. Il a une capacité de 600 000 EVP et 10 millions de tonnes. Le numéro 6 du classement nous ramène en Somalie avec le port de Berbera. Il emploie environ 500 personnes et accueille chaque année 150 navires. Il a une capacité de 200 000 EVP et il est capable de gérer 3 millions de tonnes de marchandises. Le numéro 5, nous amène en RDC où on retrouve le port de Matadi. Il est l'un des ports les plus importants du pays, situé sur la rive droite du fleuve Congo. C'est un port très important pour les exportations de cuivre et de cobalt. Environ 1000 personnes y travaillent sur les opérations de manutention et de transport. Le port de Matadi peut accueillir des navires de grande taille avec une capacité annuelle de plus de 400 000 EVP et plus de 2 500 000 tonnes par an. En quatrième position du classement des ports les plus efficaces d'Afrique, Nous allons maintenant en Egypte, dans la ville de Damietta. Le port de Damietta est un centre important de transport maritime sur la Méditerranée. Sa construction a commencé en 1982. Il est devenu l'un des ports les plus actifs de la région, avec plus de 3 000 navires qui y transitent chaque année. Il a une capacité de 50 000 EVP et 15 millions de tonnes de marchandises. En troisième position du classement, nous retrouvons le port de Djibouti. Il est situé au carrefour des routes maritimes européennes de l'extrême-orient, du golfe arabo-persique et de l'Afrique. Il est le principal port du pays et plus de 1 300 navires y transitent chaque année. Il a une capacité de gérer 350 000 EVP et plus de 10 millions de tonnes par an. En deuxième position du classement, nous revenons en Egypte, avec le port Saïd, encore appelé port Suez. Il est l'un des ports les plus importants d'Afrique de par sa position stratégique sur le canal de Suez. Avec plus de 3 000 navires transitant chaque année, il a une capacité de gestion de plus de 800 000 EVP et 12 millions de tonnes de marchandises. Pour terminer, en première position, nous nous déplaçons vers le Maroc à nouveau pour retrouver le port le plus efficace d'Afrique, le port de Tangier-Méditerranée. Il est situé dans la ville de Tangier au Maroc et est considéré comme l'un des ports les plus importants d'Afrique. Il génère plus d'un milliard d'euros en chiffre d'affaires, notamment grâce à ses services variés, manutention de conteneurs, gestion de produits chimiques, gestion de véhicules neufs. Le port emploie environ 5 000 personnes, contribuant ainsi significativement à l'économie locale. En 2021, plus de 10 900 navires transitent par ce port. Il a une capacité de plus de 7 millions de EVP et plus de 100 millions de tonnes de marchandises. Le port Tangier-Méditerranée est aussi connecté à plusieurs modes de transport, notamment le transport ferroviaire et routier, ce qui facilite la distribution des marchandises et le transport des personnes. On peut faire une légère corrélation entre les ports les plus importants en termes de taille et ceux qui maintiennent une efficacité élevée sur le marché. Nous concluons ainsi la liste des ports les plus efficaces d'Afrique. Quel port vous a le plus surpris dans ce classement ? Dites-le-moi en commentaire.